Ils voulaient aller pêcher nos morts, c'est-il ça? Oui! Tous ceux qui mettent des héros sticks sous les mains, ils doivent embrasser nos morts. C'est-à-dire, c'est qui ce qu'ils vont en premier? Oh, my God! Ah! Oh! Oh! Ben oui! À 4h30 aujourd'hui! Ah, ben, on va aller, je pense bien, au Tint-en-Bars, pis on va aller se promener. Je pense bien qu'on va aimer un petit peu de voyages organisés pour en savoir plus du Nouveau-Brunswick. Ah, ben, on va aller, je pense bien, au Tint-en-Bars, qui n'est pas là. Bonjour, madame Dubrulle. C'est Yolande de la compagnie Gendron, votre accompagnatrice pour le voyage au Nouveau-Brunswick. Alors, le départ est prévu à 7h15, et vous n'êtes pas là, alors on ne pourra pas attendre tellement plus qu'un autre 5 minutes, qu'on va devoir quitter. Bon, en attendant, je vais vérifier. Le 301, il est là? Ben, j'ai pris ça ici, l'autre fois. Ah, ben là. Je suis arrivée à 7h02. J'ai marché, j'ai fait tout le détour, et ma valise pèse 3 tonnes. Vous l'a trouvée? Oui, mais elle n'était pas perdue. Tout est beau, on est là? Oui, la soirée, on se trouve à couper. Ah, à Bathurst. À Bathurst, même. C'est madame qui sait tout, hein, c'est ça? Oui, ben, pas mal au courant. Il y a une chose, il nous a intéressé de venir en groupe comme ça. On l'a fait par nous-autres-mêmes, on n'a peut-être pas été informés comme avec un guide. On apprend plus qu'à Nouveau-Brunswick. Oui. On aime la région, ils sont accueillants, et on rencontre d'autres du Nouveau-Monde, et en plus, ils sont accueillants les autres aussi. Mon mari s'appelait André Lacasse, et André est décédé il y a déjà deux ans. Pour mon époux, c'était un rêve d'aller à la baie de Pondé, et là, ben, je l'emmenais avec moi, puis on va aller voir ça. Demain, on va s'amuser. Demain, là, ça va bien venir. C'est ma copine de voyage. Et on se raconte un peu nos petits-enfants. Les voyages aussi. Et on se fait bien rouge, je la fais bien rire. Ah oui! Moi aussi! Je suis la dame à la carte postale. On a fait un voyage pour l'étudier, pour l'envoyer tout le temps un peu plus loin, un peu plus loin. Elle n'a jamais trouvé de carte postale du Parlement. Je trouve ça déplorable que dans notre capitale du Canada, Ottawa, tu ne trouves pas de carte postale. Si je vois M. Trudeau, je vais lui en parler. À notre voyage! À notre voyage! Oui! Qu'il fasse beau demain! Oui! On peut-il y revenir! Je suis née en 1936, donc j'ai 30 ans avec 50 ans d'expérience. Je voulais devenir une pianiste de concert. Et avec la conviction des religieuses, ben, ça n'a pas assez d'instructions pour être pianiste de concert. Alors, j'ai laissé le collège et je suis allée travailler dans une banque où j'ai appris à fumer plutôt qu'apprendre à travailler. Moi, je suis plutôt un gars tranquille. Mon début de travail, ça a été sa construction. Après ça, ça revirait complètement. Je me suis en allait dans le commerce. Mon magasin s'appelait La Maison du cuir Hélène. Ça, c'était le nom de notre plus vieille, tu sais, notre fille. Notre spécialité, nous autres, là, c'était de vendre des sacs à main. Bon matin et madame. Bon matin. Bon matin. Là, on se prépare pour aller voir le musée de l'huître. Fait qu'on va voir comment que ça se passe. Il y a une présentation sur tout élevage de l'huître. Ensuite, ils nous font goûter à leur huître. Il y a très bien, madame. Éco-musée. Ouais, ça sent le faux fait. Ah, c'est bien. Ici, vous êtes dans le magasin général du grand-père de mon mari qui est dans, qui était le curfier du corps. Ça a tout le temps été à le magasin général jusqu'à les années 97. Deux interprétations. On a les huîtres. La manière qu'on fait l'élevage des huîtres de notre famille et aussi en général dans la région. Ils sont meilleurs de l'huître. Ah, ils sont bonnes. Je les meilleurs. Ces huîtres-là, c'est aprodisiaque, mais les huîtres de Caracas, il y a une différence entre les autres. C'est quoi? Ça a plus effet chez les femmes que chez les autres. Ah! Moi, je dis tout le temps aux visiteurs, je ne suis pas responsable des accidents. Les huîtres sont classées, les huîtres, pour les grosseurs. Oui, elles sont classées en trois catégories. Une huître d'à peu près... Les plus petites qu'en vendent, c'est deux pouces, deux pouces et demi. Ça, c'est vendu sur le marché américain surtout. Oui, parce que chez nous, on n'en a pas de ces huîtres-là. Vous autres au Québec, vous aimez beaucoup les deux pouces et demi à trois pouces. Ah! Contentez-vous! Là, vous allez goûter la meilleure huître au monde. Mastiquez-les. Vous avez de la gomme maloute. 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 C'est la gomme maloute. C'est bon? C'est délicieux. Si j'en reste, on va prendre le reste. Je vais aller goûter à ma nicotine, je pense que c'est meilleur. Elle a mis ça bien à l'échant, par exemple. Mais elle, quand elle a dit que tu pouvais croquer dans cette huître-là, non. Là, là, ça l'a... Je sais pas, là. Ça a fait comme marshmallow, tu sais. Regarde, ça, c'est bien. J'ai acheté les cartes postales, bien entendu. Les cages à homard de Shipagan. Les filles, les voix, les voix des vaches. Il y a pas d'animaux, là, là. Il y a pas d'animaux? Il y a pas d'animaux? J'aimerais marcher jusqu'au pont couvert. Et peut-être avant de s'y rendre, d'aller voir au Magasin Général, qu'est-ce qu'il y aurait. Il y a-tu des bonbons? J'ai pas de tendre. Lâche-toi. Vous quêtez! On a dit, toi, ça a pas de bon sens! Moi, je marche plus vite que vous, pour arriver au Magasin Général, il faut prendre mes bonbons avant. Et ici, qu'est-ce qu'il y a là? Oui, on a dit... C'est la maison des Robichaux. C'est la maison des Robichaux? Oui. Bonjour, Mme Robichaux. Vous allez bien? M. Robichaux est pas là? Non, M. Robichaux est dans la forêt. Il est dans la forêt? Il est parti couper sans bois. Ah! Redis-moi ça, sans bois. Sans bois. Il est parti couper sans bois. Pour se chauffer cet hiver, hein? Qui faisait vos métiers? C'est l'homme qui faisait le métier? Non. OK. Mais pas l'homme qui montait... Il y a des hommes qui montaient les métiers. Il y a des hommes qui les montaient, oui. Et ici, c'est ça. Je vais tirer sur ma laine, puis c'est avec ça que je vais faire la grosseur de ma laine. Tu vois vraiment les gens qui viennent de l'Acadie et ceux qui y viennent pas. Oui. Parce que tu avais l'accent, là, de certaines filles, là. Wow! Puis il y en a qui ont un accent assez merveilleux, je sais pas. C'est merveilleux à l'oreille. Tu vas là où on revient, sinon pas. Si on rencontre cheval, on l'arrête. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et on l'arrête point de vue. Moi, je suis pas du bois, là. Viens manger des fleurs. Oui, là. Eh, mais pas, toi! C'est un bébé, ça? Oui. C'est un bébé. C'est un petit bébé. Je ne sais pas me poser des belles questions. Ben oui. Des fois, je me sens... Je me sens... Je dis des miels bris, là. On va aller voir, Mme Godin. Ça va? Ça, là. C'est-tu des brins que vous avez là, là? Ben oui. Oui. C'est des vraies piques de plantes, ça. On est en 1889, ici. Je me sens de ça, là. Cette affaire-là, c'est incroyable. Quand tu bèches dans un nouveau terrain pis qu'il y a des racines, là, tu ne te gênes pas avec ça, là, hein? C'était pas pour ça. Non, c'était pour quoi, vous? Ça, là, c'est pas une pioche. C'est ça qui est la pioche. OK? Oui. OK? Ça, c'est une herminette pour creuser votre bois. Ah, creuser le bois, oui. OK, c'est correct. En revenir, c'est pas une bonne idée. Ah, à l'accueil, ou... Oui, c'est parce qu'il nous reste plus vraiment de temps, là. Ben, après le magasin, je m'envoie à l'accueil. Il nous reste pas vraiment de temps. Bon, ben, allons-y, là, parce que planter ici, on avance pas. Non, non, il reste pas vraiment de temps, là. On pourra plus... on peut plus rien voir. On sent... on sent tout. Un village acadien, on l'a fait un petit peu trop pour ralentir. Fait qu'on a fait un petit bout, puis là, c'est ça, t'sais, on va l'organiser, c'est ça, t'sais. Faut tu suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'aurais acheté un câl à l'orignal, mais il est peur que... de le faire venir, puis le monde y aimeront pas trop. Et avec tous les gens qui vont être là, on va tous faire du bruit, on saura pas lequel qu'il fallait plus de bonnes. Vaseline, c'est une femme à ta fente. Et puis, quand est arrivée, ce musique-là, on voyait que ça lui aurait fait plaisir aussi qu'on fasse comme une danse ensemble, tu sais. La plupart qui nous ont vus, là, ils ont tout applaudi. Ils ont tout trouvé ça bien drôle. Moi, vraiment, là, je vais revenir depuis ce site. Je ne veux pas revenir. C'est le clair qu'ils sont, les deux. Bien, nous autres, on va suivre la parade, premièrement. On va mener du bruit comme les autres, hein? Ben oui, ça va faire une belle sorte. Oui, elle est belle, ta couche. Je comprends. Une personne qui croit dans les Canadiens, comme vous l'avez dit, c'est les Canadiens ici. Alors, j'ai l'honneur de vous présenter votre premier ministre, M. Justin Trudeau. Ah oui, il est là, vraiment! Ah oui, ta mère! Ah! Les capes costales! Ouh! Ah, il les a peut-être amenés. Donnez votre confiance pour ramener le pays dans la bonne direction! C'est une question! Et de bien sûr! Ah! On s'en va? Trudeau? Oui. Oui! C'est le parti. Mais il faut que je lui sache. OK, on va l'arrête. C'est pas bon. Il y a 4 pistes, il y a 4 pistes! Bonjour, M. Trudeau. Je vous ai écrit une lettre. Je vous ai écrit une lettre. Bonne fin, madame. Bonne fin, madame. Ah oui, on a vu M. Trudeau qui parlait. C'est quelqu'un, ça, M. Trudeau, notre premier ministre du Canada. Il n'y avait pas de capes costales. C'était un bon bain de poule et si tu as l'intention de te perdre de quelqu'un, c'était la place. Il y avait des beaux personnages aussi. Et il y avait des gens habillés d'une façon inoubliable, avec leurs couleurs. Bien, les Acadiens, ils savent comment organiser leur affaire. C'est une des belles fêtes de l'Acadie. Mais à quelle heure, là, il faut retourner à l'autobus, là? 8h15. On y va. Bon, bien, on tourne. Vous savez, aujourd'hui, vous êtes chanceux et chanceuses. Parce que sur l'île, hein, M. Allire? D'abord, sur l'île au pays, j'allais y aller plus tard. Mais après-midi, on a... La sagouine est là. Mais mesdames et messieurs, c'est toujours joué par la même comédienne, là. En tout cas, ne vous en, mesdames et messieurs. Ça nous applaisez de vous accueillir. Wouhou! Monsieur, monsieur, à début du chômage! Yahoo! Moi, j'ai un livre de la sagouine. Alors, je vais avoir un autographe de Viola Léger. Je suis bien contente. En plus d'avoir rencontré M. Trudeau, je peux rencontrer Viola Léger et Antonine Maillet. C'est bon. Oui, mais le mieux de toutes que vous avez rencontré chez moi. Ah, c'est vrai. Oui, oui, j'ai rencontré... Elle m'avait oubliée complètement, là. Hé, ce pont-là, là, si elle aurait eu faite droite, on aurait arrivé plus vite. Ah, peut-être aussi, mais il a raménagé du bois. C'est ça! Il a raménagé du bois. C'est pas la sagouine que tu t'as fait poser, c'était avec celle qui avait écrit. Hein? C'est celle qui avait... Non, avec la sagouine. Mais là, je me rappelle plus assez. Moi, oui. Moi, je t'ai fait photographier... Non, regarde... Ça s'estime. Hein? Peux-tu s'estime encore là-dessus, là? Oui, oui, oui. Tu regarderas tes fonctions. Oui, OK. Ça, c'est pas la fin. Ça, c'est pas la fin. Ça, c'est pas la fin. On a dit ça. Ça, c'est pas la fin. Il a placé trois rongées d'amour dans la boule. Non, non. Ah! Non, non. Ben, quasiment pu se grouiller les mâchoires. Je me suis fait dire qu'avant la fin de son monologue, si je l'ai à la Maison Blu, je pourrais avoir l'autographe de Viola. Bonjour, ça me ferait bien plaisir. S'il y en a qui veulent se faire poser avec, on va vous demander d'aller 5-6 à la fois. Tout le monde n'aura pas de chance d'aller individuellement. Faire photographie avec ta sœur. Oui, en arrière, tiens-toi en arrière. Quel âge ça vous fait, là? Laquelle? Sagouine ou Viola Légère? Laquelle tu veux? C'est la défende ou la sagouine? La légère, elle a 86. Oui. Puis la sagouine à 72. Je l'en dépense. La sagouine, elle a quel âge? 72. 72, puis vous... Toujours 72. Vous, 80? Moi, je suis obligée de changer. Ah! As-tu vu ta signature? Bien oui. Bien oui. Est-ce que tu le vends à personne de proche? Oh, salut! Salut! Belle été. Belle été. Belle été 2016. La sagouine, Viola Légère. Tu vois qu'elle tremblote un peu. Oui, oui. On le voyait sur la scène, mais c'est beau, hein? Oui. Moi, le premier monologue, j'avais l'air aux yeux, là. D'entendre sa voix, là, puis... Ah oui, oui. Ah oui, oui. Alors, regardez ça, le paysage. Ça va être vraiment un art vide qu'on a de temps au Duc. Et vous allez voir, il y a des gens qui sont là avec des familles pour, justement, profiter de la plage parce que c'est une belle plage. Alors, les grands qui ont emporté leur costume de bain, bien, on souhaite d'en profiter. Ça fait qu'on pourrait se faire tremper des pieds dans le dos de la mer. Ah, moi, j'aurais marché dessus toutes les petites... Oui, parce qu'il y a des places, là. Il y a des places pour descendre. Oui. Ah! Hé, s'as-tu besoin d'être grillé, les peintres de lait, là? Hé, regarde comme ils sont loin, les gens, là. Faites juste attention aux pleines qui se trouvent. Ah, c'est la petite fille qui claque. Viens, attends, on va te ramener. T'as un beau coquillage dans les mains, hein? Non? Oui. Hé, tu vois, tu ne parles pas en anglais? Je suis désolé. Tu sais quoi? Tu dois trouver un peintre, et le peintre va lui donner un kiss. Oh! Ça va être mieux. As-tu vu, après la roque, là, c'est toutes les calimations, des fausses qui sont collées après ça? Toi, là? Hein? Je vais cacher mes jambes blanches. Ça n'a pas d'arri. Hé, on est des petits mères! Ah, pis t'es tout, t'es tout mouille. Regarde, les vraies vénettes. Je voudrais un peu plus me penser en costume de bain, hein? J'aurais pu me ramasser en haut. Oui, ben, tu sais pas où, peut-être en Espagne. Si, j'aurais calé, tu serais-tu mis à mon secours? Oui, peut-être, mais je ne sais pas. Tu ne m'aurais pas sauvé? Non, non, non. Bon. Non, mais là, une affaire, laisse-faire. Si ton tour arrive comme ça... Peut-être que je... Je ne sais pas, j'aimerais qu'elle a peut-être dit merci. Si, quand même que ça t'arrive, je saurais bien quoi faire. C'est pas vraiment la première fois que je fais un voyage organisé, mais celui-là, je pense qu'il est mieux que les autres. Oui. Ah oui, tu sais, là, là... Oui, pourquoi? Ben, tu sais, le monde se mêle plus, puis on se sent plus à l'aise, puis à part de son nom et bon gros. Bienvenue à bord, ambassadeur. Le tout va se passer à l'intérieur de la bêche et bien. Une fois rendu là, on va pager les casiers noirs, ou je devrais dire, vous allez pager les casiers noirs, à cause de moi, je ne fais plus ça. Là, je vais avoir besoin de l'air et des gros muscles. C'est-tu vrai? Tu es là, tu vois? Oui. Non, non, mais quand on lève la cave aux morts, s'il y a deux, trois hauts morts dedans, ça nous appartient. Ah! 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 On va avoir quelqu'un de souffler. Oui. Auulieu! Oui! Au purpoint. Il y a le Tw? Volkswagen. Ah! On est cinquante-huit, on ne connait pas du bout de la pizza. Tiens le bout de la queue comme ça. Wow, legit! J't'ai sauvé la vie, là. Oui, oui. Mais surtout un bout de queue si tu savais. Bon, après ça. Moi, j'aime de commencer avec les deux pinces. Pis c'est assez facile, là. Vous pouvez faire ça avec deux doigts. Deux doigts seulement. Pas compliqué. Là, les menames, là, ça peut être dur sur les miloches, là. Vous aurez des outils, hein. Ok, vous voyez ça. Snap, crackle, and pop. Voilà, regarde, tiens, bon. T'as surveillé, là. T'as surveillé, là. T'as surveillé, là. Ok, facile. Voyez-vous ça? Deux mains. Tout ce qu'on fait, c'est ceci. On tire, on twist, on twist, on tire. Twist, twist, tire. Twist, twist, tire. Pourquoi c'est si facile que ça? On a dit de... Exactement. C'est ça, le truc. C'est pour ça que la viande sort aussi facile que ça. C'est pas compliqué. Ah, ça va le bon. Ah! On a fait! On a fait! Allez-vous fin? Mais je travaille, moi! J'aime le homard. J'aime le homard, c'est du travail à manger. Moi, je me dis, faut pas avoir trop faim, manger du homard. Parce que c'est un gros travail pour la viande que tu peux vraiment en tirer. Ça marche pas l'affaire, hein? C'était bien de le voir décortiquer un homard. Pis ça, là, pour décortiquer comme il le faisait, là, tu fais pas ça du jour au lendemain. Ça prend les mains de beurre pour être capable de faire ça. Ah, là, celui-là, autre part, l'autre part. Je pense pas que c'est la bonne mariage! C'est très bon, c'est délicieux, pis il y a une chance qu'il me l'a cassé, parce que j'ai trop faim. C'est donc de valeur, une petite belle journée pis il bouille, tu sais. Mais ça, qu'est-ce que tu veux? C'est dans le game, là, autrement dit, hein? À la baie de Fondé, c'était le rêve de mon époux, d'aller voir ça. Alors, je l'ai apporté dans mon coeur, et j'ai promis de me tremper les orteils. On peut se rendre sur le belvédère quand même, tout le monde va nous attraper. Si on le voit de l'autre côté, quelqu'un a vu, avec beaucoup d'émerciation, que c'est deux personnes qui s'embrassent. Pis là, ça, c'est l'Arche des amoureux, qu'ils appellent l'Arche des amoureux. Ça, c'est le rocher le plus photographié ici, au Nouveau-Wertzouïc. Il y en a du monde dans l'eau, ben moi, je dessins. Descendez! Il y a eu le bonhomme, là. Moi, c'est une promesse que j'ai faite, pis je vais la finir. C'est exactement comme j'avais imaginé. Ah oui. Henri, il décrivait ça, là, comme s'il les voyait. Il y a eu le bonhomme. 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 La personne avec qui tu as vécu pendant 55 ans, il reste toujours une part de toi dans tes pensées. Ça me fait plaisir de lui faire plaisir, même s'il n'est pas là, parce que de toute façon, on ne sait jamais où ils sont rendus. Ils sont peut-être là. C'est ça. Moi, je suis tellement contente. Merci. Oui. Ça me fait plaisir, ma belle. Hein? Ça monte vite, hein? Regarde où est-ce qu'on est rendus, là. Il va falloir monter. Il va falloir monter nous autres ici. Ça, on va partir avec la marée. Non, il n'est pas ici. Oh là là. Il est belle, hein? Il est bon enravée. Il est cap enravée. J'ai jamais vu ça. Je ne sais pas. Et ils pensaient qu'il était un fou, un cap enravée. Un cap enravée. Ils étaient des explorateurs français qui faisaient ces vaps. Les voyeurs, les autres intéressants, soit une personne ou l'autre, on n'a fait qu'un quelque chose à raconter, hein? Si on écoute les vents, c'est toujours intéressant de quoi qu'ils nous racontent. D'avoir été avec des gens en bonne compagnie presque tout le temps, je pense que ça va peut-être préparer mentalement. Ça ne me permet pas de faire un deuil, mais ça a fait du bien d'avoir réussi mon projet et peut-être de le sentir près de bois. Puis là, tu t'assoies dans l'autobus, puis ça fait que tu te sens moins seul, tu sais. Il y en a un autre pour toi, en dessous. Oh! Quel dessert! Quel délice! Et regarde, ça, c'est vraiment sauvage. Santé! Bien, à toi, oui! Hum! On va descendre à pied, puis on prendra en chemin. On va descendre tout de suite. Non, non, on descendra pas tout de suite. Ils attendront après. Je pense que ça. Oui, mais regarde, s'ils attendent pas, t'as un pouce, j'en ai un, puis si on pogne encore, t'as mieux. Je vais aller jusqu'au fondre. Ah, c'est beau, hein? Wow! On est au plus haut de temps. Demain, bon, on est un peu comme un cheval qui rentre à l'écurie. On revient chez soi, mais quand même, il y a encore du beau paysage à voir. Et je conseille à bien des gens, même s'ils ont un certain âge, la vie continue et il y a encore une place pour nous dans ce monde. La 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 la. Odds noticed. La 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 la. Ooh, aah ! Sous-titrage ST' 501